Voilà maintenant c'est le temps de la prédication, c'est pour ça que j'ai éteint et rallumé pour changer de vidéo. Et voilà, nous avons entendu la parole du prophète Esaïe. Alors nous continuons avec ce prophète qui a profitisé beaucoup de promesses du Seigneur qui se sont accomplis au moment où Jésus est venu, pas que, même avant aussi il a prophétisé des temps de rafraîchissement et de réveil comme avec Néhémie, peut-être on va dire 170 ans après, beaucoup de choses ont été accomplies mais pas complètement. Et c'est pareil pour Pentecôte. La visite de l'esprit, c'est pas terminé avec Pentecôte puisque ça continue encore aujourd'hui. On veut vivre d'autres effusions de l'esprit puisque l'esprit est donné aux croyants. Mais l'accomplissement complet de ce qui est dit dans Esaïe notamment, c'est quand Jésus va revenir et là il y aura une pleine option de l'esprit sur toute la terre, sur tous les habitants de la terre, sur tous les croyants. Et le peuple sera complètement rassemblé. Alors c'est important de se rappeler comme ça, que les prophéties aussi s'accomplissent et il y a un déroulement de l'accomplissement. Et nous voyons déjà quelque chose et ça nous... de voir que l'esprit est à l'œuvre, déjà on se dit, ah déjà il y a un petit commencement peut-être. Dieu est le Dieu aussi des petits commencements. Et bien ne méprisons pas les petits commencements parce qu'il y a des pleins d'accomplissements à un moment donné. Et ça nous ne le maîtrisons pas, comme il a dit, vous ne savez pas le jour ni l'heure. On ne maîtrise pas. Mais il y aura un plein accomplissement et ça c'est notre espérance. Et voilà la parole d'Esaïe et notamment pour consoler le peuple dans une grande espérance et en disant il y a déjà des petits commencements. Alors Pentecôte quand même c'était un grand commencement quand même. C'était le commencement, la naissance de l'Église qui vraiment la pousse, on va dire, à profusion quelque part. Même si à Jérusalem il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient rassemblées à ce moment-là. Donc si on fait la proportion du nombre de personnes quand il y a eu le plein accomplissement, enfin pas le plein accomplissement mais Pentecôte, en rapport avec le nombre de croyants qui se sont convertis, il n'y avait pas tellement que ça. Par rapport à la parole puissante qui était annoncée et qu'ils avaient vécu et qu'ils avaient bu. Mais voilà, nous nous rappelons le texte du prophète Esaïe, Esaïe 44. Et avant ce chapitre 44, il y a le jugement du peuple de Dieu. Il est intervenu ce jugement même. Et il va intervenir encore. Esaïe prophète en pleine désolation pour que le peuple ne soit pas complètement abattu. Et désespéré totalement. Désespéré de lui-même, oui, mais pas désespéré du Seigneur. Voilà, après avoir abattu et brisé son peuple, quelque part, c'est le Seigneur qui l'a fait, ça. Dieu lui parle de son alliance de vie. Il y a eu comme un passage presque par la mort, tellement abattu, mais il y a une alliance de vie. On le voit aussi avec Christ, qui est mort et qui s'est abaissé, qui a été abaissé jusqu'au plus bas, jusqu'à la mort sur la croix, et puis qui a été élevé. Vous voyez, on est toujours dans ce mouvement, même nous-mêmes en tant que croyants, il y aura toujours ce mouvement. Et ne soyons pas réticents, comme on a souvent cette tendance, à être réticents, à être humiliés, à être abaissés par le Seigneur. Par le Seigneur, vous voyez. Et parce qu'en fait, il nous élève ensuite. Et si on ne passe pas par la mort, on ne passe pas par la résurrection. Mais nous, on voudrait avoir directement la résurrection sans passer par les souffrances. Et bien, ce n'est pas que les souffrances produisent quelque chose, mais c'est que, évidemment, quand on est humilié, il y a la douleur, qui est accompagnée par cette humiliation. Quand le Seigneur met sa lumière sur qui nous sommes, et sur nos intentions, et sur aussi nos idoles. Voilà, déclaration de l'Éternel, qui donne son alliance de vie. Il y a d'abord trois déclarations de Dieu, je dirais, dans ce petit passage que nous avons lu. C'est d'abord, il se présente comme l'Éternel. C'est-à-dire, quand il se présente comme ça, c'est le terme hébreu qui est donné à Moïse, qui dit, voilà, il se présente comme ça à Moïse. C'est-à-dire que c'est le Dieu de l'Alliance. Il se présente comme l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Il est souvent aussi traduit par le Seigneur aussi dans nos Bibles. Et il déclare trois choses à son peuple, en faveur de son peuple. Il appelle son peuple bien-aimé. Ça résume un peu ce qu'il dit en premier lieu. Tu es mon bien-aimé, c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'ai choisi. Tu es Jacob, mon serviteur. Alors, Jacob, mon serviteur, Dieu, il rétablit son peuple dans le service, alors qu'il a été rebelle. Alors qu'on peut aussi se rappeler de Pierre. Pierre, il a fait comme cela Jésus aussi avec Pierre. Il a rétabli à trois reprises Pierre en lui disant, prends soin de mes brebis, alors qu'il avait renié. Vous voyez ? Avec son peuple, il avait déjà fait ça. Parce que Jésus, c'est le Seigneur de l'Alliance. Et il appelle aussi son peuple, Israël que j'ai choisi. C'est un choix, une décision de Dieu. Alors là, c'est réconfortant. Il nous a choisi, nous sommes son peuple, nous sommes son église. Et là, il dit à Israël, je t'ai choisi. Tu es à moi, tu es précieux à mes yeux, je te rachète. Ça, c'est aussi dans l'Ésaïe 43, juste avant. Et il appelle son peuple Yéchouroun. Alors Yéchouroun, qu'est-ce que ça veut dire ? Yéchouroun. Alors, vous voyez, il y a déjà aussi dans ce terme un peu quelque chose d'affectueux quand même. Il y a deux choses en fait dans ce terme. Hébreux qui est, à la fois c'est affectueux, tu es mon bien-aimé quoi. Mais en même temps, voilà, tu es aussi juste. Il y a un côté droiture qui est dit. Tu es droit. C'est bizarre parce que le peuple n'était pas droit en fait. Mais il le déclare droit. Comme déjà, il y a une promesse qu'il va déclarer son peuple juste. Dans sa grâce. Dans sa grâce. Alors il dit, tu es mon Israël. Tu es mon Israël. Oui, tu es mon Israël. Et nous sommes, en tant qu'Église, l'Israël de Dieu. Alors, on peut entendre ça aussi pour nous. Tu es mon peuple. Tu es mon Israël. Pourquoi on ne chérit pas l'Église comme cela ? Alors là, ça nous transperce un peu quelque part. On nous dit, mais est-ce que mon Église, j'ai dit, c'est mon Église. C'est l'Église de Jésus-Christ qui dit, tu es mon Église. Je suis mort pour toi. Et alors, c'est aussi pour dire, il déclare cela aussi pour sa renommée, pour sa gloire. Alors là, je ne reprendrai pas tous les textes d'Ancien Testament qui vont dans ce sens. Il fait cela pour que le jugement et la condamnation n'aient pas le dernier mot. Pour dire, c'est moi qui aurai le dernier mot. C'est moi, l'Éternel, qui aurai le dernier mot. C'est mon alliance. Elle s'accomplira de façon certaine et ça glorifiera ma grâce. Ça me glorifiera. La grâce l'emportera. Je répandrai mon esprit sur ta descendance. Et ta descendance, ça veut dire à la fois Jésus, qui est la descendance, mais aussi au travers de Jésus, tous ses disciples, tous les croyants. Voilà, ça c'est la première chose. Dieu déclare beaucoup de choses à son peuple. Il dit, tu es mon bien-aimé. Et la deuxième chose qu'il déclare, c'est Dieu, il fait une promesse à son peuple et il lui dit, je répandrai une eau abondante dans ton désert, sur une terre desséchée. Alors ça, on connaît, cette réalité d'être sec, d'être une terre desséchée, comme dans un désert. Et même avec les épreuves qui se multiplient pour certaines personnes dans l'épreuve générale du monde dans lequel on est maintenant, certains pourraient se dire, mais là, c'est terminé. Et de se dire, mais il n'y a plus de source, il n'y a plus d'eau, je suis dans le désert, il n'y a plus de bénédiction. Vous voyez ? Mais non, le Seigneur a dit, oui, il n'y a plus de bénédiction dans vos sources à vous. Mais moi, je suis une source abondante de bénédiction. C'est moi qui suis la source de bénédiction. Et venez à mon peuple, attachez-vous à moi, à travers mon peuple, et je vous appellerai mon bien-aimé. Voilà, alors il dit, je répandrai une eau abondante dans ton désert, sur une terre desséchée, ton cœur est sec, il aspire à cette eau et demande, cherche cette eau. Demande-moi cette eau, toi qui as soif de ma présence. Mais prends le temps d'être une terre desséchée dans un sens. Ça fait mal, c'est douloureux de passer par le fait d'être une terre desséchée. Jusqu'à quand je serai une terre desséchée ? Mais de passer par là, c'est aussi le passage nécessaire. C'est comme ça que les disciples ont vécu aussi, ce temps. Ils sont passés par la croix, ils ont été, même si c'est Jésus qui est passé par la croix, ils ont vécu vraiment cet échec, ça comme un échec total. Ils sont passés par ce désert. Ils sont passés par ce désert, les disciples, et nous-mêmes à leur suite, on est appelés à ça. Il dit, je ferai couler mon esprit sur ta semence, ta descendance, sur ta semence, c'est-à-dire ta descendance. Voici ton espérance. Ne crois pas que c'est fini, que le combat est perdu. Espère en l'éternel. Le Dieu de l'Alliance qui tient toujours ses promesses. Voilà, je dirais, pour résumer un peu ce point-là, il est bon d'attendre en silence cette onction du Seigneur qui fait germer la vie en plein désert. Voilà. Ça, c'est la promesse du Seigneur, et c'est important d'attendre cette promesse et de s'y confier parce qu'elle viendra. Et le troisième point, c'est qu'il est en train d'annoncer qu'il y aura un témoignage. À la suite de cette onction, il y aura un témoignage. À la suite de cette action de mon esprit, chacun personnellement, dit Dieu, déclarera m'appartenir et appartenir à mon peuple. Alors, dans Esaïe 43, verset 10, il est dit, Dieu a déjà déclaré aux Israélites, vous êtes mes témoins. Alors, ce que je dirais, pour moi là, il nous annonce, voilà, l'action de l'esprit, nous dit, j'appartiens au Seigneur, je suis fier d'appartenir au Seigneur. Et aussi, je suis fier d'appartenir à son peuple. Je suis fier de vous. Je suis fier de faire partie de votre famille. Je suis fier. Et ça, c'est ce que je veux. Et il y a aussi, non seulement une fierté, mais aussi un engagement, une alliance. J'appartiens au Seigneur. Et je le confesse publiquement. J'appartiens à son peuple. J'appartiens à l'Église du Seigneur. Et c'est concret. C'est concret. Ce n'est pas juste un peu vague, comme on dirait l'Église universelle. L'Église universelle, c'est une vraie réalité. Mais il y a aussi la réalité concrète de l'Église locale et à laquelle j'appartiens aussi. Alors, nous avons vu l'alliance de Dieu dans Esaïe. Et maintenant, nous allons un peu plus regarder son accomplissement, avec notamment les actes. On a parlé que pendant 50 jours, Pentecôte, ça veut dire 50 jours après la résurrection de Christ, pendant 50 jours, quand même, les disciples ont eu le cœur déchiré. Mais en même temps, il y a eu des apparitions du Seigneur Jésus. Et là, il a réchauffé leur cœur, déjà. Il y avait déjà une action de l'esprit. Ils réchauffaient leur cœur. Et ils avaient quand même le cœur brisé par la croix et par leur propre incrédulité. Parce que devant le Seigneur, qui était ressuscité, rien que par un regard, ils pouvaient très bien comprendre qu'ils passaient par un moment difficile, quand même. Personne ne osait lui dire... Quelque part, ils étaient pleins de joie et en même temps, ils se disaient, Seigneur, il devait se dire, mais Seigneur... Et comme Pierre, il pouvait dire, mais Seigneur, tu sais que je t'aime, mais bon, tu sais ce que j'ai fait aussi. Oh, ce n'est pas facile de passer par ce moment de cœur brisé. Comme on l'a vu aussi dans Esaïe 61, il est venu, il a reçu une onction. Pourquoi Jésus, il a reçu le Messie ? Il a reçu l'onction, le Christ. Pourquoi ? C'est pour ceux qui ont un cœur brisé. Il est venu pour les pauvres, pour les cœurs brisés, pour délivrer ceux qui sont captifs, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de cette délivrance et qui sont incapables et qui sont incapables de vivre leur vie sans Christ. Donc, la terre desséchée est une réalité et ils cherchaient la présence du Seigneur. Ils disaient parfois, ils disaient, mais ne nous quittez pas. Mais Jésus leur a expliqué, il faut que je vous quitte et que je sois élevé auprès du Père afin que je vous donne mon esprit par cette autorité que j'aurai. Alors, je vous donne mon esprit et c'est un esprit qui est vie, qui est une alliance de vie. Alors, dans l'accomplissement, l'image des Haïts qui était une image de l'eau par rapport à l'esprit, il s'est transformé en feu. L'image, c'est plutôt des flammes de feu. Mais c'est aussi une image très puissante. C'est une purification des cœurs. C'est aussi une flamme qui réchauffe les cœurs, qui les embrase pour donner un zèle et une assurance, un amour pour témoigner aux autres dans leur langue maternelle. Voilà ce qu'on veut attendre aussi du Seigneur. C'est qu'il nous donne d'être plein d'amour pour témoigner de sa grâce. Et le témoignage est bien présent. Ils annoncent, non pas eux-mêmes, mais Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il est vivant. Ce que vous voyez là, qui se passe, c'est-à-dire qu'on a reçu son esprit. Et si on a reçu son esprit, et si vous voyez quelque chose de vivant, qui est comme un feu qui déborde, qui va beaucoup plus loin que nous-mêmes, ce n'est pas un feu juste qui est à l'intérieur et qu'on ne voit rien. C'est un feu qui se voit presque, rien que par l'amour qui se dégage et le témoignage fort qui se dégage. Ce que vous voyez là, ça veut dire que l'esprit nous est envoyé, que Jésus, il est vivant. Donc nous sommes témoins qu'il est ressuscité. Et vous, vous êtes témoins qu'il est ressuscité puisque vous voyez lui en action par son esprit. Ça, c'est un témoignage. Mais ça, j'aimerais qu'on le vive nous-mêmes comme cela. Et ça, j'essaye de le vivre moi-même comme cela. Et c'est pour ça que je vois, et je veux voir l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Des fois, elle m'est cachée, mais je veux la voir pour pouvoir témoigner. Et aussi pour pouvoir la suivre. Parce que des fois, si je ne vois pas l'œuvre du Seigneur, peut-être que moi, je vais faire mon œuvre à moi. Je vais faire comme je veux, moi. Mais si je vois l'œuvre du Seigneur qui va dans ce sens, je peux en témoigner et je peux suivre aussi. Et Pierre, il a expliqué ce qui se passe aux yeux de tout. Jérusalem, en tout cas, d'une grande partie. C'était l'accomplissement des promesses de Joël, d'Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie. Mais aussi l'accomplissement des promesses de Jésus lui-même. Jésus aussi, il avait promis cela. Il était dans la continuité des prophètes. Il était prophète lui-même, Jésus. Donc, qu'est-ce qui change quelque part aussi par rapport à l'élévation ? On a eu un culte de l'ascension dimanche dernier. Donc, on a bien compris quel était le sens de l'ascension, de l'élévation du Seigneur. Mais qu'est-ce qui change là maintenant par rapport à Pentecôte ? C'est que le Saint-Esprit, il opère à Pentecôte un renversement public. C'est-à-dire le fait que Jésus, il a été abaissé. Aussi bien lui-même, il s'est abaissé, mais les autres l'ont abaissé, l'ont condamné, etc. et que Jésus, il a été élevé, il a été exalté par le Père. Mais ça, il n'y avait que quelques disciples qui étaient témoins de ça pendant 50 jours et dans les derniers jours. Assis-toi, reste assise. Et là, maintenant, c'est public. Cette élévation de Jésus par le Père est publique, par le Saint-Esprit. Les trois sont en action. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord, comme toujours. Et ils nous montrent que Dieu l'a souverainement élevé. Nous en sommes témoins, vous pouvez le constater. Donc Pentecôte est une victoire publique. Puisqu'il y avait l'échec public, en apparence, c'était un échec, la croix. C'était un échec public. Et là, c'est la victoire publique qui publie que c'était aussi une victoire, la croix, en fait. Et là, ça change quand même. Et là, ils peuvent se positionner. Et quand on voit cette victoire, les gens, ils se positionnent. Ils doivent se positionner face à cette œuvre de Dieu. Alors, je vais juste vous donner une illustration pour comprendre que le Seigneur, il est en train de nous dire « Ayez confiance dans ma promesse, demandez-moi mon esprit et je vous le donnerai. » « J'agirai comme je veux. » « J'agirai comme je veux, mais je le ferai selon ma promesse. » Voilà. Et aussi, si on veut vraiment lui demander qu'on soit prêt à ce que ce soit lui seul qui soit le roi habitant notre cœur. Et pas d'autre roi, en fait. Bon, voilà. On lui demande aussi, par l'action de son esprit, de détrôner tous nos rois. Et voilà une illustration. Si nous demandons à Dieu une effusion de son esprit sur son peuple, dans nos cœurs, nos vies, qu'est-ce que Dieu nous donnera ? Qu'est-ce que Dieu nous donnera ? Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'au lieu de nous donner son esprit, sa présence, il nous donnera un ordinateur ? Bon, il y en a qui n'ont pas d'ordinateur. Alors, sûrement qu'ils n'espèrent pas avoir un ordinateur, je suppose. Mais, vous voyez, moi, en tant que père, j'ai souvent fait une erreur. Les pères, ils font une erreur, des fois, ils disent, bon, tiens, tiens, un ordinateur, tiens, tiens ça. Mais, ce que désire l'enfant et ce qu'a besoin l'enfant, c'est de la présence du père. C'est pas de quelque chose. Et souvent, on fait cette erreur. Mais notre père, il ne fera pas cette erreur. Même si nous lui demandons autre chose. Il nous dit, ah non, demande-moi, t'as ma présence. Parce que moi, je veux être avec toi. Et je suis là, présent, mais sois présent aussi à moi. Voilà. Ça, c'est l'illustration. Voilà. Et je voulais vous donner aussi un court témoignage. Mais quand on témoigne, c'est pas nous-mêmes qu'on nous met en avant. Et c'est difficile pour moi de vous dire ça, mais je vais dire très court. Voyez mon couple. Voilà. J'ai longtemps été absent. J'ai longtemps été absent. Voyez, je suis quelqu'un qui est souvent absent. J'ai une tendance à être dans mes pensées, dans mon monde. Et donc, j'ai été un père absent. J'ai été un mari absent très, très longtemps. Des années. Et le pardon, il a été difficile dans notre maison. Et voire impossible. Mais j'ai supplié le Seigneur à genoux. Mais c'est pas ma supplication qui a fait qu'il a intervenu. Mais j'ai demandé qu'il agisse. Et il a agi. Ça a pris du temps. Vous voyez, c'est peut-être pas en dix jours que ça s'est fait. Mais ça s'est fait au fil des années. Et là, maintenant, je peux dire, je peux témoigner la victoire de Christ dans notre maison. Il y a encore des combats. C'est pas facile. C'est pas ça. C'est comme dans l'Église. Il n'y a rien acquis. Il y a des problèmes. C'est pas simple. Mais c'est la maison du Seigneur. Aussi bien l'Église que là, ma maison, chez moi. C'est la maison du Seigneur. C'est là où il règne. Et la paix règne. Maintenant, la paix règne. Voilà. C'est par son esprit. Ça, c'est une œuvre de son esprit. Donc, je peux témoigner. Je peux témoigner aussi que j'ai été dans beaucoup d'Églises. Et j'ai vécu beaucoup de crises d'Églises. Et je peux témoigner que le Seigneur, il a renouvelé mon amour pour l'Église. Ben, ça aurait pu être autrement. On pourrait se dire, ben, c'est fini, moi, l'Église, si c'est pour vivre des crises, c'est pas la peine. C'est tellement difficile de traverser des crises. Vous voyez ? Ben, non. Non. Le Seigneur a dit, mais dans une terre desséchée, je donne mon esprit. Et il le fait. Il renouvelle. Il renouvelle l'amour pour l'Église. Parce que lui, dans son esprit, il a l'amour pour l'Église. Et l'épouse, l'épouse, nous sommes son épouse. L'épouse, l'esprit dit, viens Seigneur. Ensemble, on aspire à Christ et on aime l'Église qui est l'épouse de Christ. Voilà, vous êtes mes témoins. Donc, soyez fiers d'appartenir au Seigneur et à son peuple racheté. Voilà, juste en conclusion maintenant, la promesse de Dieu est immense et chargée de bénédictions. Et peut-être parce que nous nous faisons une idée trop élevée, ou déjà à l'avance on imagine qu'est-ce que ça devrait être, alors du coup, on loupe peut-être l'œuvre du Seigneur. Mais la promesse est certaine. Mais laissons-nous étonner par le Seigneur et juste regardons son œuvre. Nous avons du mal à voir les fruits de l'esprit dans nos vies, mais ne cessons pas de prier. Ne cessons pas. Prions et demandons simplement, sans réserve, et avec vos frères et sœurs, demandez que Dieu vous envoie son esprit en abondance. Et ce que je prie aussi, c'est qu'il renouvelle notre alliance avec lui et avec nos frères et sœurs. Peut-être un dernier témoignage que je vous donnerai, c'est qu'il y a un an, un peu plus d'un an, avec cette église, devant le Seigneur, j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Il a renouvelé cette alliance. Il m'a donné de renouveler son alliance. Et il m'a vraiment mis à cœur, « Tes frères et sœurs, c'est moi aussi. C'est comme si, est-ce que tu veux mourir pour moi si je te le demande ? » « Ben oui. » « Et pour tes frères et sœurs ? » « Ben oui. » « Qu'est-ce que ça va devenir concrètement ? » « Ben je ne sais pas, on verra. » Alors, si je vous dis que je suis prêt à mourir pour vous, peut-être vous allez dire « Il est un peu fier celui-là. » Non, je suis fier du Seigneur parce que je sais qu'il accomplira. Mais je ne sais pas comment. Moi, je suis faible. Mais lui, il est fort. Mais il est en moi. Et il est en vous. Alors, priez. Et c'est un temps très productif. Car recevoir l'Esprit de Christ, c'est recevoir sa présence et son œuvre. Et ce sera productif. Pas selon nos critères, mais selon ses critères à lui. Voilà. Que nos maisons et nos cœurs soient des jardins arrosés par Christ pour sa gloire. Amen. Amen.